D'accord, donc du coup on va parler de Malita Castilla, tu me dis que tu y as joué, ça ne m'étonne pas quand même parce que c'est quand même extrêmement inspiré et il y a eu quand même une toute petite hype pour voir ce jeu. Je vais commencer à en parler, alors Malita Castilla je vous envoie un link sur le chat, donc c'est un jeu qui est totalement gratuit, qui a été créé par Luco Malito, un développeur indépendant qui a fait ça tout seul et qui s'est totalement inspiré justement de Ghouls N'Ghosts, Ghouls N'Goblits, etc. Et donc un jeu qui est sorti en 2012, auquel je conseille à tout le monde de jouer, qui est beaucoup moins dur que les Ghouls N'Ghosts mais qui quand même garde un petit peu de difficulté, c'est pas non plus ultra easy on va dire, et toi qu'est-ce que t'en as pensé du coup quand t'y as joué, parce que moi aussi j'y ai joué, mais j'aimerais bien avoir un avis d'un fan de Ghouls N'Ghosts. Oui moi je trouve que c'est vraiment un excellent hommage qui a été fait à la série, bon c'est pas exactement similaire, et c'est vrai que la difficulté est un peu moindre dans mes souvenirs, je crois, avoir terminé le jeu beaucoup plus rapidement que je l'avais terminé les autres Ghouls N'Goblin, mais l'esprit il y est complètement, l'ambiance est respectée, je crois juste me souvenir d'avoir été un peu déçu par les musiques, j'ai pas un souvenir très clair mais il me semble qu'elles n'étaient pas très marquantes, peut-être que tu t'en souviens mieux que moi. Alors ce qu'il faut savoir, je vais parler un peu plus fort, excusez-moi, mais on va encore me dire que je parle trop fort et tout que je crée dans le micro, ce qu'il faut savoir sur ce jeu c'est que la bande originale a été faite sur un chip, donc vous savez les outils de son d'ancienne console, qui est justement très proche des anciens jeux, en fait la bande originale a été faite pour qu'elle ressemble énormément aux anciens jeux comme Ghouls N'Goblins, etc. Donc du coup c'est fait exprès donc c'est plutôt cool, excusez-moi pour les bruits de bouche, encore une fois je vous explique que la sensibilité du micro n'est pas géniale, j'arrive pas particulièrement à savoir, on me dit qu'on m'entend pas trop, on me dit qu'on m'entend, je suis désolé pour ça, voilà. Et donc voilà, donc la bande originale d'ailleurs qui a été créée par, alors attends je retrouve ça parce que je suis sur le site là, je vais me rapprocher de l'ordi, donc je vous invite quand même à aller sur ce site, donc de Melita Castilla, ce jeu totalement gratuit encore une fois, comme je vous dis, oui donc la musique a été faite par Grisor87, et oui c'est une race, donc ce sera une race entre Pickle 4444 et Mr. Weebles, donc c'est Mr. Weebles qu'on voit à droite là sur la chaise, Patty donc, enfin Pickle 4444 en fait il s'appelle Patty en vrai, enfin tout le monde l'appelle Patty, c'est un ricain mais totalement d'origine irlandaise tout ça, donc il est très très fan tout ça, et donc je vous intéresse, je vous invite à le follow, à les follow, c'est un peu son speedrun de la vie, Mel de Castilla à Pickle, enfin à Patty. Et du coup, Mr. Weebles, le World Record sur Melita Castilla est un World Record très excellent en 26, alors attends, j'avais mon papier, c'est 26.38, il me semble, in-game time, parce qu'on a un timer in-game, il faut savoir qu'il y a carrément un timer speedrun dans ce jeu, enfin je sais pas si toi tu avais le même timer quand tu avais joué. Oui, oui, je me souviens, oui. En fait, le développeur est évidemment au courant de tout ce qui est speedrun et est assez fan, encore une fois, de tout ce qui est speedrun. Oui, de plus en plus de développeurs indépendants font ça, c'est vraiment une bonne chose et puis ça permet d'attirer tout de suite la communauté des speedrunners, c'est assez astucieux. Exactement, on avait eu, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi un petit peu Axiom Verge par exemple, que Brother Maner Run, qui a aussi un mode speedrun, il y a beaucoup de jeux adaptés de Metroid. Oui, c'est ça. C'est assez étrange en fait, parce que la plupart des jeux difficiles que l'on fait maintenant, on sent très bien que ce sont des hommages à des jeux des années 80 et 90 et à assez peu de développeurs qui parviennent à créer des jeux originaux et qui proposent un vrai challenge. Et la plupart du temps, on sent bien des remakes, des adaptations, on refait les vieux jeux qui nous ont marqués, mais on a du mal à faire des vrais jeux qui proposent un challenge original. C'est un peu dommage à mon avis. Oui, je vais éloigner le micro de ma bouche, je suis vraiment désolé, encore une fois, il y a vraiment des problèmes de sensibilité pour qu'on évite d'entendre mes bruits de bouche, excusez-moi pour ça. Donc voilà, maldité cassier, vous pouvez regarder les images sur la gauche de l'écran. C'est totalement, totalement inspiré de Ghosts & Ghosts, vous le voyez, avec ce personnage qui ressemble très pour très justement au personnage. Oui, on dirait vraiment le roi Arthur. Oui, le roi Arthur, en l'occurrence ici, il s'appelle Don Romero. Don Romero, donc c'est totalement inspiré en fait de la mythologie, enfin pas la mythologie, mais le Moyen-Âge. Oui, c'est ça, le Moyen-Âge hispanique, tout ça. Donc très très cool. Voilà. Je ne souviens plus très bien l'histoire du jeu, il y a encore une histoire de princesse à sauver, de trucs comme ça, ou c'est différent ? Laissez le beatboxer. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est en fait le... Ah bah oui, mais désolé si on ne m'entend pas, j'essaie de parler bien. Je n'ai pas l'expérience d'un Mister MB, entre guillemets, au micro. Je vais essayer de parler plus correctement, plus fort, tout ça. Mais oui, donc là on voit l'introduction du jeu avec le roi, qui demande à Don Diego, Don Romero, comment s'appelle l'autre personnage ? Mendoza, et le quatrième soldat, donc on ne connaît pas le nom, d'aller sauver le monde, entre guillemets. Evidemment. Voilà. Tu serais un jeu dans lequel on ne devrait pas sauver le monde ? Ouais, c'est ça, voilà. Là vous voyez justement en haut de l'écran le fameux timer speedrun dont je parlais, qui a été ajouté au jeu. Alors on ne l'a pas dans le premier playthrough, dans notre premier run du jeu, mais on l'a une fois qu'on recommence le jeu. Donc on voit ces coffres un peu justement, encore une fois, à la Goulds & Ghosts, qui sont beaucoup plus petits. Oui, et puis on sent que les ennemis ressemblent beaucoup à Goulds & Ghosts aussi, c'est des zombies, c'est des choses comme ça. Là on voit les corbeaux un peu boués qui vont dans tous les sens. Ouais, totalement, on aura encore les mêmes gobelins volants, tout ça, des bosses assez similaires aussi. Donc vous verrez. Il y a aussi le même système d'armes, c'est très important de trouver les bonnes armes. Par contre, je crois que dans ce jeu-là, quand on ne... Toutes les mêmes bonnes armes qu'on va utiliser dans le speedrun, en fait. En l'occurrence, ici, on utilise beaucoup plus la boule à chaîne, là, qui l'utilise, là, et la faux. Au contraire du speedrun de Goulds & Ghosts, qui au contraire était beaucoup plus sur la dague et la hache, à la limite. Alors que la dague et la hache ne seront pas du tout utilisées dans le speedrun. Et surtout, on a un système avec deux armes. C'est-à-dire, on a une arme principale et une arme secondaire. Donc un système aussi assez proche, enfin, qui s'inspire un tout petit peu aussi, on va dire, des Castlevania et autres Metroidvania. Donc un bon mix. Donc encore une fois, comment, une inspiration aussi très proche des platformers classiques où on a trois cœurs, et voilà. Vous avez pu le voir sur les jeux précédents, Disney, tout ça. Ouais, les jeux Disney où on a que trois cœurs, tout ça, ça va pas plus loin que ça. C'est un peu décevant qu'il y ait un système de trois cœurs, il faudrait, comme dans Ghosts & Goblins, qu'ils se retrouvent complètement à poil. C'est ça aussi qui faisait le charisme des Ghosts & Goblins. Ouais. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de son du stream US. Je vais essayer d'augmenter un tout petit peu, mais je ne sais pas comment ça se passe. Alors, sur le canapé, du coup, moi, j'en connais. Alors, donc, à gauche, il y a Patty. À droite, il y a Mr. Rebels. Donc, au milieu, à gauche, c'est Bonso, que vous avez pu voir un peu plus tôt aujourd'hui, sur Stranglehold. Et au milieu, à droite, on a Andy, qui est souvent habitué à venir ici pour runner des Link to the Pass, mais en l'occurrence, il ne le runnera pas cette année parce que Xelna est venu. Et Xelna, c'est un peu le dieu du Link to the Pass dans ce moment. À droite, c'est Ivan. Avant, on ne les voit plus. Donc, Ivan, un gros, gros runner de Super Metroid. Extrêmement fort. Par contre, à gauche, je ne sais pas qui c'est. Voilà, voilà. Donc, le jeu se fait en environ 35 minutes, c'est-à-dire qu'il semble être un peu plus long à runner que Ghost & Goblin et Ghoul & Ghost, si tu comprends bien, alors ? Ouais, alors, le speedrun, donc le world record, comme je disais, in-game time, était de 26 à 38 par Mr. Rebels, donc le personnage de droite. Et le temps real time, si j'ose dire, est en gros 40 secondes plus long, c'est-à-dire que 26 à 38, ça correspond à environ 27, ouais, 26, 27, 20, quelque chose comme ça, 27, 25. Et encore une fois, ce qui les importe, c'est le temps in-game time, c'est comme ça qu'on, entre guillemets, note le speedrun de ce jeu. Donc, voilà. Faut que je règle le son sur TS, alors, faut m'expliquer, du coup, qu'est-ce qui cause problème. Je vais parler comme ça, vous me dites si avec ce son de voix, ça va. J'ai vraiment désolé pour les problèmes de son. Je sais pas du tout, j'ai un retour, vite fait, du son, sur la petite console de son, mais j'arrive pas à avoir, je sais qu'hier, il y avait des problèmes où je parlais pro-fort, tout ça. Donc, ouais, vas-y, parle, Bacchus. Oui, je peux parler. Donc, là, à droite, on voit un peu ce qu'on va voir un peu plus tard dans le jeu, un niveau en scrolling qui est assez intéressant parce qu'on va battre un boss en forme d'aigle. C'est un billet après mes souvenirs. C'est ça, exactement. Et on se fait, en fait, aider par nos coéquipiers, mais ils finissent par crever comme des merdes au bout d'un moment, non, ou je sais plus, un truc comme ça. Ouais. Alors, je vais changer de micro, vous allez me dire si c'est mieux. Alors, voilà, j'utilise celui-là. Ouais, non, sinon, je vais augmenter directement sur la console. Désolé, la Switch, moi, je parle moins fort que MrMV, on va dire. J'ai habitué à crier en micro, je vais donner un extra dollar si Patty wins. Ça devrait être un peu mieux. Test, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, tout ça. Ah là là, les setup en plein marathon. Je suis désolé, je ne suis pas, je ne suis pas ingénieur du son. Je monte le micro à fond, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas envie de crier dans le micro, ça a le problème. Heureusement qu'on est en setup. Le son semble un peu meilleur qu'avant, ceci dit. Là, c'est mieux pour toi. Julien C m'entend bien, donc c'est cool. Je vais essayer de parler comme ça, j'espère que c'est bien. Je ne suis juste pas assez fort, mais je suis désolé à l'ami Valud, mais je fais au mieux. Ah là, ça monte un peu mieux là-dedans. Ah oui, visiblement, ça a l'air d'être mieux. En tout cas, je vois le retour du son est bien. Donc, voilà. Ok, très bien. Prennent bien leur temps, j'ai l'impression, avant de commencer. Merci à tous pour le retour sur le chat. Désolé de ce petit setup. Je vais essayer encore une fois de ne pas trop crier. Voilà. Ok, et donc, ouais, du coup, je compte sur toi pour... Moi, je ne connais pas assez bien Ghouls & Goblins, tout ça. Mais je compte sur toi pour nous indiquer tout ce qui est proche. Bah, déjà, évidemment, on le voit à la tête de notre ami Don Romero, qui est extrêmement inspiré du personnage du roi Arthur, donc de Ghouls & Goblins. Sauf que là, c'est dans l'ambiance plutôt espagnole. On arrête avec le délire chrétien 3, légende Arthurienne, on se dit qu'on est dans le Moyen Âge espagnol. Voilà, c'est ça, en fait, ils ont transposé la légende Arthurienne anglophone, enfin britannique, à la légende hispanique, qui est tout à fait proche. Du coup, il s'est assez marré, entre guillemets, avec les noms, parce que vous avez Don Romero, mais surtout les acolytes. Vous avez Don Diego, donc, évidemment, Don Diego, de la Vega, comme Zoro, et évidemment, l'autre s'appelle Mendoza, qui est l'ennemi de Zoro, il me semble. Dans la vraie vie, enfin, pas dans la vraie vie, mais dans l'histoire de Zoro. Donc, évidemment, il s'est un peu amusé avec les noms hispaniques, tout ça. Vous verrez qu'on battra Don Quichotte à un moment. Ça sera plutôt drôle, là. Ouais, Don Quichotte, le meilleur roman de l'univers. C'est ça. Ne écoutez pas les collègues. Les views et opinions, c'est quelque chose. Eh oui, Mendoza. Donc, à gauche, à gauche, on a Patty, donc, Picule, 440 mètres. Ah, je crois qu'ils ont mis un 4 en plus. Je crois qu'il y a un 4 en moins, normalement. Et à droite, donc, Mister Wibbles, qui est le World Record Holder, donc, le détenteur de record du monde, avec 26.38 in-game time, donc, le temps du jeu. Donc, le temps qu'il nous donne le jeu. Pas temps réel. Donc, le temps réel, encore une fois, il y a environ 40 secondes, un peu plus long. Et voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a le Sergent Garcia, je ne crois pas qu'il y ait le Sergent Garcia. On a essayé de développer un scénario, quand même, avec des textes, des dialogues. On sent qu'il y a plus de recherches que dans Gust and Goblin, où, en général, on voit juste une cinématique finie à la pisse, avec une princesse qui se fait enlever par une créature des cauchemars. Oui. Alors, par contre, je crois qu'ils se sont totalement trompés sur l'overlay. Là, on est parti normalement, oui, de toute façon, a priori, ce n'est même pas a priori, c'est normal, ce sera une run 100%. Ce n'est pas du tout any% ? L'any% n'est quasiment pas runé, si ce n'est pas du tout. Tout ce que runne Mr. Rebels et PQE, le 4044, donc Paty, c'est la run 100%. Alors que ça commence déjà, donc, le in-game time a commencé. On fait un petit point timer, 5, 6, 7, 8, ça va. Donc, voilà, on est parti, on voit, il y a un même système. Il faut savoir qu'on est lent quand on marche sur les petites pentes que vous voyez. Donc, on va essayer au maximum de sauter et d'éviter ces fameuses pentes pour perdre du temps. Alors qu'on voit que Mr. Rebels a déjà mieux négocié ce passage. Et ici, il y a une RNG, en fait, sur le pop des armes. En l'occurrence, on veut les boules à chaîne, là, qui sont, entre guillemets, une safety pour les armes du début. Normalement, on pourrait être très, très optique et uniquement utiliser les faux. En l'occurrence, on faisait des boules à chaîne qui ont plus de largeur d'attaque, si j'ose dire. Donc, qui attaque, ouais, enfin, qui ont plus de chance de toucher les ennemis, si vous voulez. C'est une arme qu'on ne trouvait pas dans les Ghosts at Goldbin, ça ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est une innovation par rapport... Et le bouclier permet de se prendre un coup sans perte de vie, c'est ça ? Exactement, voilà, c'est ça. C'est un cœur en plus, si vous voulez. Je me souviens, le premier boss, il est vraiment gratuit. Je crois que c'est juste sauté au bon... Ouais, ouais, totalement gratuit. C'est le premier boss, donc... Alors, on voit que Patty mâche mieux. C'est débile, mais il a gagné un tout petit peu de temps sur Weebles, parce qu'il a... Alors, c'est une des choses importantes de ce run, c'est que, enfin, comme dans pas mal de Ghouls and Goblins, etc., c'est qu'il faut vraiment appuyer très 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 vite sur ses armes, enfin, sur le bouton d'attaque pour affliger un maximum de dégâts. Donc, Patty, on a récupéré la larme de Moura, alors, donc, voilà, donc, j'en ai pas encore parlé. Donc, en fait, on a quatre fins différentes dans ce jeu, quatre types de run. En l'occurrence, on fait vraiment surtout la run 100%, et donc, quatre types de run différents. On a une première run qui est la any% pure 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 pure, où on ne récupère pas du tout les larmes de Moura, et on ne fait pas du tout toutes les petites mini-quêtes secondaires, et en l'occurrence, si on ne récupère pas toutes les larmes de Moura, on ne peut pas faire tous les niveaux du jeu, en fait. Une fois qu'on a terminé les cinq premiers niveaux, le jeu nous dit non, tu n'as rien de récupéré, donc, va-t'en, tu es... Vraiment complètement synchro, c'est impressionnant. Ouais, c'est sûr. Oh là là, la synchro, j'avoue. Et donc, on a ensuite une autre possibilité, on peut récupérer toutes les fameuses larmes de Moura, mais ne pas récupérer les petits objectifs secondaires, et en l'occurrence, si on ne fait pas ça, bah, en fait, le roi ne sera pas enlevé de son... de son... où on peut avoir tous les objectifs secondaires, et les larmes de Moura, mais si on utilise quatre continues, donc, c'est-à-dire, si on meurt et qu'on essaye de recommencer quatre fois... Alors, je vais baisser un peu le son du Stream US. Si, donc, on... si on utilise des continues, en fait, la Moura vient nous voir et nous dit, ouais, t'es mort, mais si tu veux, je te redonne de la vie. Alors, nous, on dit, évidemment, bien sûr, vas-y, redonne-moi de la vie. Mais du coup, en fait, à la fin du jeu, on sera transformé en petit fantôme, et ce sera une mauvaise fin aussi. Donc, en l'occurrence, ici, on va essayer... Ouais, je baisse le son du Stream US. Ici, en l'occurrence, on va essayer d'avoir tous les petits mini-objectifs, toutes les larmes de Moura, et surtout, ne pas utiliser de continues. Donc, c'est ça, le 100%. J'espère que c'était complet un cible. Alors oui, un auto-scroller, donc, effectivement, rien de particulier à faire. Il faut éviter de se faire toucher, bien sûr. Et on voit que Patty est un tout petit peu plus rapide que Mr. Weebles. Oui, très sensiblement. Très, très sensiblement. De toute façon, il n'y a pas particulièrement de difficulté. La difficulté va commencer, en gros, après, à la fin de ce niveau-là. Donc, voilà. Alors, on m'a posé une question, est-ce qu'il y a un moyen de gagner du temps sur l'auto-scroller ? Alors, en l'occurrence, sur l'auto-scroller, en soi, il n'y en a pas. Par contre, il y a une petite technique à la fin qui consiste à sauter un tout petit peu avant la fin de l'auto-scroller pour atteindre la zone trigger de la suite. Mais alors, il faut savoir que c'est extrêmement dangereux. Alors là, il y a des sauts très compliqués. Ils l'ont tous les deux passé. On peut tomber très, très facilement sur ces plateformes. Extrêmement facilement. Les sauts sont assez difficiles à faire parce que dans mes souvenirs, c'est quand même assez rigide. Peut-être un peu moins. Ouais, c'est passé surtout les deux. Il y a très peu de nuancés de sauts. Oui, voilà, c'est ça. Comme les Ghouls & Goblins dont tu parlais tout à l'heure, on n'a pas de nuancés de sauts. On ne peut pas faire de grands sauts, de petits sauts. Il n'y a aucune différence. Alors, ce boss est totalement RNG. Il peut rester pendant 10 secondes et on peut le bourrer. Et tout comme il peut se téléporter quand il veut. En l'occurrence, j'ai l'impression que Patty a un pattern plutôt bon. Ah non, là, il s'est vraiment fait troller. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement random. Voilà, Patty se fait vraiment troller pour le coup. Oh là là, il n'arrête pas de se téléporter le boss, c'est infâme. Alors que Weebles a une bien meilleure RNG. Vous avez vu le temps qu'il a gagné ? Donc, Thomas Gandolf est un peu de pire. Voilà, donc du coup, Mr. Weebles a bien repris du temps. Pour Dieu et la cassie ! Et pour Dieu et la cassie, voilà. Mais ça c'est assez drôle. A chaque fois, c'est espèce de petite stance. Est-ce que vous venez ? Oui, j'ai un bonus parfait. Vous voyez combien j'étais parfait ? Voilà, voilà. Donc on arrive au niveau interlude. Alors ça, c'est une zone bonus. Donc dans ces zones bonus, en fait, c'est des zones qui sont... On n'a pas besoin de faire particulièrement de choses. On a besoin de rien faire. C'est sur un timer global. Qu'est-ce qu'on appelle être sur un timer global ? C'est-à-dire que ça s'arrêtera au bout de tant de secondes qui sont régies par le jeu. Mais en l'occurrence, voilà, vous voyez que Mr. Weebles ne fait rien. Mais par contre, Pickle, donc Patty, lui tue des ennemis pour essayer de récupérer une vie en plus. Alors ça ne change pas grand chose. A priori, ils sont safe déjà avec 3 vies. Mais pour le faire, voilà, pour le fun, il récupère une vie en plus dans ce bonus. En fait, c'est tellement plus simple de sauter par-dessus les ennemis. Si j'avais su quand j'avais joué au jeu pour la première fois, plutôt que de s'embêter... De sauter par-dessus eux, ouais, bien sûr. D'asseoir à des gars et de foncer, sans réfléchir. Savoir que le jeu a quand même été pas mal dosé. Ah, et vous voyez qu'il y a encore la RNG sur les armes, en fait, le pop des armes. Là, en l'occurrence, Patty n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu l'épée qui est à popier en premier. Voilà, s'il avait eu une RNG parfaite, en fait, ça aurait été la faux qui aurait pop en premier. En l'occurrence, il n'a pas besoin... Pardon, il aurait pu utiliser la faux au début du jeu, mais comme je vous dis, c'est un tout petit peu compliqué si on utilise la faux au début du jeu. La faux est l'arme la plus rapide, donc la plus forte dans ce speedrun. Parce que les armes n'ont pas particulièrement de grosses différences de dégâts. Mais la faux est extrêmement plus rapide. Donc voilà. Donc là, on va récupérer une fouet, une clé. Vous notez la petite, entre guillemets, la petite inspiration de Super Metroid avec ses ennemis qui descendent les uns après les autres. C'est assez proche. Et on a récupéré l'invincibilité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me sens que c'est comme un... Un instabilité qui est très, très pratique. Comme beaucoup de ces jeux platformers, on n'a pas besoin de se taper tous les ennemis. On peut avancer comme ça sans problème. C'est bon. Ou je vais déboostir les spikes. C'est cool. C'est un jeu qui s'inspire beaucoup, encore une fois, de tous les Castlevania, Metroidvania, tout ça. Tandis qu'on voit des squelettes dansant. Un peu étrange. Voilà, c'est ça. Ce qui est rigolo avec ce jeu, c'est qu'il est très, très drôle. Enfin, moi, je le trouve très, très drôle. Il y a clairement un esprit Ghost & Goblin qui est respecté. La difficulté, c'est d'éviter les bouts de squelettes qui éclatent. C'est comme dans le Mickey. Alors, vous avez vu que Patty a gagné énormément de temps. En fait, le souci qu'a eu Mr. Wibble, c'est qu'il a pris un dégât en chemin. En l'occurrence, Patty, lui, n'a pas pris de dégâts. Donc, il avait deux cœurs. Donc, il a pu utiliser ce qu'on appelle un Damage Boost. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Damage Boost ? Un Damage Boost, en fait, c'est quand on l'utilise, on prend un dégât sur un ennemi. Et avec ce dégât, on a ce qu'on appelle des frames d'invulnérabilité. Donc, un petit temps pendant lequel on ne peut pas se faire toucher. Et donc, en utilisant ce petit temps, on peut avancer loin en esquivant les ennemis. Donc, ça lui a fait gagner énormément de temps par rapport à Mr. Wibble. J'ai l'impression qu'il a gagné au moins 4-5 secondes sur lui. Donc, j'ai à lui. Ce passage-là est vraiment emmerdant avec les buts de savon. Ce n'est pas évident de passer comme ça sans rien. Ouais, ouais. Alors, en l'occurrence, ils connaissent par cœur. Et en fait, ce n'est pas si compliqué si tu vas très très vite et que tu connais le chemin. Ah, ça a Buffer, par contre. Donc, je vais à un postplay. Tu m'entends, Bacchus ? Oui, je t'entends. Ça a Buffer sur le stream, donc je relance, je postplay. Excusez-moi. Ah, alors que... Ah, Rip, côté Mr. Wibbles. Zut. Est-ce que c'est des livres qui sont brûlés ? C'est la bibliothèque d'Alexandrie qui est en train de se faire cramer. C'est assez tragique. C'est un peu ça, ouais. Tu veux le savoir humain ? Qui meurt ? C'est un peu ça. Je fais un petit point timer avec toi. J'arrive à 9.59. 10. 10.0. Ouais, je suis exactement à ça. 10.3. Et voilà, donc on va combattre Crazy Quichotte, le fou Dom Quichotte. Comme je vous le disais. Ah, il a un super pattern à Pickle alors que ça Buffer encore. Je crois que je vais devoir être obligé de passer en high parce que ça Buffer le stream. Je suis vraiment désolé. Pourquoi je fais ça ? C'est quand même une extraordinaire référence à l'un des héros les plus charismatiques de l'histoire, de la littérature et des personnages Don Quichotte. Dans les représentations qu'en en fait beaucoup d'artistes ressemblent réellement à ça. Un personnage magre comme ça, un peu comique. Sauf que là il est un peu plus redoutable que dans le roman de Cervantes. Oui, c'est ça. Tout à fait inspiré, justement comme je disais, de la mythologie entre guillemets espagnole. Pas de la mythologie mais de l'histoire médiévale hispanique et tout ça. Alors que là il n'a vraiment pas du tout un bon pattern Wibble. Vous avez vu que Patty a eu un excellent pattern. Alors en fait le boss est totalement RNG donc aléatoire. Donc il peut choisir d'attaquer ou de ne rien faire. Et en l'occurrence on préfère qu'il ne fasse rien. Et en l'occurrence, vous voyez là il attaque et en fait on ne peut pas le toucher quand il fait ça. Donc c'est extrêmement énervant et là Wibble c'est vraiment en train de se faire troller. Il est vraiment en train de se faire troller, c'est assez énervant. Pas de chance. Ouais. Là il avance le considérable et en train de se préparer alors. Ouais et Patty qui l'a joué safe, il allait récupérer un cœur parce qu'il s'est pris un dégât. Bon c'était pas ultra important mais pourquoi pas. Le niveau de la suite est un peu difficile. Alors par contre là les tortues sont sur un timer global encore une fois donc il n'y a aucun aléatoire. Donc voilà il connaît par cœur comment sauter. C'est pas un énorme soucis. Voilà alors ces petits pics là ils sont très très énervant. Enfin je sais pas si toi ça t'a énervé quand t'as fait en caisse d'eau. Ah oui mais carrément c'est très difficile de les éviter. On tombe bien dans le vide ou bien on se fait attaquer et on finit par tomber dans le vide quand même. C'est très frustrant. Voilà voilà. C'est pas forcément, enfin j'appellerais pas ça du plagiat hein. C'est vraiment de l'inspiration si ce n'est d'un hommage comme disait Bacchus hein ce jeu. C'est vraiment pas du tout. Enfin moi je le considère pas comme un plagiat hein, vraiment pas. Oui c'est un peu comme Axiom Verge qu'on citait tout à l'heure. Voilà. Exactement, exactement. Alors ce boss totalement free hein, on le fait en deux cycles. Impossible de le faire en un cycle mais en deux cycles c'est possible. C'est pas du tout compliqué hein. Il faut bourrer et éviter sa petite attaque de feu voilà. Et voilà c'est fait du côté de Patty. Bravo à lui du coup vous aurez le temps de regarder ce qu'il se passe encore sur Wibbles. Vous voyez encore une fois les tortues sont les mêmes. Et on arrive sur le niveau de Boo, notre ami Boo. Qui n'est pas vraiment notre ami, spoiler. Ouais il va nous trahir le salaud. Ouais ouais. Wacky kangaroo. Enfin il nous aide quand même bien parce que sans Mii on se retrouverait complètement dans le noir. C'est incroyable. Ouais. Alors j'ai une question de IMPulseGS. Il est pas très compliqué hein. Alors ces caves dans lesquelles elles sont pas très compliquées mais encore une fois comme vous voyez on voit pas grand chose. Donc ça peut être problématique. Et là on a récupéré un timer, un petit sablier. Il faut savoir que vous voyez en haut à droite qu'on a un petit temps imparti. Il y a des niveaux qu'on peut faire sans avoir à en chercher dans les coffres. Par contre on en a où il est absolument important de tous les prendre. Pas de les prendre hein. D'en prendre un au moins. Donc là en l'occurrence il en a pris un. Alors cette partie avec les piques elle est extrêmement difficile. Enfin pas extrêmement difficile mais elle est assez dure hein. Bon la Paty ça s'est quand même pas mal passé. Vas-y vas-y. Donc voilà. Alors que ça parle de plagiat, d'inspiration, tout ça. Fanos vamos a la plagiat. Très bien. Alors je sais pas si on peut parler de philosophie dans ce jeu. Je ne crois pas. Ah et on est tombé dans le piège debout. Donc voilà il a part tuer Bou. Qui est pas extrêmement compliqué et on peut le tuer. Ah ça s'est pas super bien passé. Ouais c'est pas super bien passé sur euh. Je vais vous attaquer le plus vite possible. Il est pas trop difficile. Je me souviens d'avoir réussi la première fois sans aucun problème. Ouais il est pas difficile mais comme avec généralement un peu tous les. Alors vous voyez que Mr Weebles a découvert les Grooms in People. Alors là ça fait partie de ces petits mini objectifs dont je vous parlais. Parce qu'on a un peu des espèces de secrets un peu cachés dans le jeu. Qui nous permettent de valider le 100%. Donc voilà on aura quelques éléments comme ça dans le jeu. Ou bah voilà il faut récupérer, découvrir tel secret tout ça. On en a récupéré déjà deux il me semble depuis le début. Et là on est sur un boss extrêmement énervant. C'est totalement aléatoire où est-ce qu'il pop. Et ça peut être très problématique. Parfois il peut pop juste au dessus de vous. Là le pattern de Pathy est vraiment bon. Voilà c'est vraiment très bon ce pattern. Il va peut-être pouvoir même le tuer maintenant. Normalement il devrait pouvoir le tuer au prochain pattern. Alors voilà. Ah c'est bon. C'était très très bon le boss de Pathy. Ohlala alors que c'est encore Buffer. Je sais pas ce qu'il se passe niveau internet. Je suis désolé si je dois relancer. Juste pour réagir deux secondes par rapport à ce qui se dit sur le chat avec l'histoire de plagiat et tout. C'est un peu ridicule de faire des insinuations de plagiat parce que toute l'histoire de la culture est faite de ce genre d'inspiration. Vous regardez les tragédies de Racine de Corneille c'est que des plagiats aussi. Vous regardez les Don Juan de Molière c'est en fait récupérer d'autres choses. Et la plupart des grands chefs-d'oeuvre ne sont pas directement inspirés du cerveau créateur de quelqu'un très original. C'est souvent des reprises qui sont après faites de manière intéressante et qui permettent de faire des choses qui enrichissent la culture. Donc c'est bien qu'il y ait des hommages qui soient faits et qu'on continue à imiter certains anciens jeux. Pourvu que ce soit bien fait il n'y a pas de problème. Merci à toi pour cette précision. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Le boss s'est bien passé du côté de Mr. Rebels. Je t'ai bien passé. Je t'ai bien passé. Colonel Reels c'est du plagiats bien sûr. Voilà encore une fois des niveaux extrêmement inspirés de Ghosts and Goblins. C'est un niveau de la forêt bien sûr, emblématique. Oui la forêt. C'est pas que Ghosts and Goblins c'est aussi la plupart des jeux qui misent un peu sur l'épouvante. Ça ressemble souvent à ce genre de choses. Oui voilà. Tout à fait. Ce niveau est un peu étrange. Je crois qu'il faut facilement se perdre. Il y a un chemin à prendre. Quelque chose comme ça. Oui c'est ça. C'est plus ou moins labyrinthique. Là en l'occurrence on l'a pas vu. Enfin on l'a vu sur Paty. Il a récupéré ce qu'on appelle une larme de Moura encore une fois. Donc qui nous permet d'ouvrir le niveau de fin. Le 6ème niveau. On est déjà au chapitre 5 mine de rien. On va aller sur le 100 HP. La SGDQ et le plagea de SGDQ. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, on va retrouver. Je n'ai pas le cristal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va récupérer un cœur ici. Oh mon. Oh mon. C'est une amalgamation. Et Wubbles qui est quand même un peu loin. Alors voilà. Donc on va devoir se battre contre Mendoza et Don Diego. Qui nous ont trahi. Enfin qui n'ont pas été trahi. Mais ils ont été transformés en zombies. Donc voilà. Il y a un pattern très très simple pour Mendoza. En fait on se prend un dégât. Puis on pourra atterrir derrière lui. Et pouvoir le bourrer correctement. Voilà c'est bien passé. Et du coup pour Don Diego on va faire à peu près la même chose. Enfin pas la même chose mais on va totalement bourrer. Totalement free de tuer Don Diego. Quelle cruauté de abattre nos ennemis. De ne t'abattre nos amis. Mais on a quand même. On a quand même cette petite scène un petit peu triste lunette. Où il enterre ses amis. Zombies. Enfin il pleure pas trop sur leur tombe. Il a pas trop le temps. Pleure deux secondes et on recommence. Ça enchaîne sur le chat. Sur les plagiats tout ça. Ouais de toute façon le chat finit toujours dans les débats de ce genre. C'est ça c'est ça. Ça sert à rien de se débattre sur les mots. Que ce soit une inspiration ou un plagiat. La seule chose qui compte à mon avis c'est la chose elle-même. C'est à dire le jeu. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon. Après on s'en fout. Exactement. Donc du coup je vais encore relinker le site du jeu. Encore une fois c'est un jeu qui est gratuit. Qui joue sur Mac et PC. Donc n'hésitez pas. Bon c'est pas très très long en casuel. Je pense ça prend deux heures maximum. C'est vraiment pas très très compliqué. Après c'est un peu compliqué de trouver tous les secrets. D'avoir la meilleure ending. Donc ça va être la best ending dont j'ai parlé. Donc trouver tous les mini secrets. Récupérer toutes les larmes. Et surtout terminer sans utiliser de continue. Et on arrive sur Naked Lady. C'est comme ça qu'elle appelle Patty. Donc elle picule 40404. Donc Naked Lady. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle Naked Lady. Très très vite. Moura. Et Moura est morte. Ha ha. Et voilà Naked Lady. Les deux runners se trollent un peu entre eux. J'ai l'impression. Comme des gosses. C'est sympa. Ils s'aiment beaucoup. Ils sont très... Ça fait longtemps qu'ils runnent le jeu tous les deux. Et voilà. Je seconde. Il y a Nazable. Tout à fait. Tous les jeux de Loco Malito. Ils sont vraiment très bons. Donc je vous invite à aller vraiment sur le site. A regarder tous les jeux qu'il a fait. En fait c'est un fan de ce qu'on appelle donc le pixel art. Donc c'est en gros. Bah voilà. Faire de l'art. 8 bits, 16 bits. Donc un peu du style donc de ce jeu. Maldita Cassia. Donc on vous invite vraiment à... A jouer à ces jeux qui sont vraiment très très cool. Celui-là notamment. C'est vraiment un caron très très bon. Enfin moi j'aime beaucoup. Mais pas après... Tu as vu une grille. Le fameux passage vers les enfers. En compagnie de Caron qui nous transporte dans le royaume des morts. C'est un classique que l'on retrouve aussi dans beaucoup de jeux. Et c'est... Un plagiat de la mythologie grecque mon dieu. Quelle horreur. Oui. Un gros plagiat. Il faut remettre des droits d'auteur aux grecs qui en ont bien besoin en ce moment. C'est ça. On plagie toute leur mythologie, c'est horrible. C'est ça, c'est ça. L'enfer qui est vraiment l'enfer pour le coup. Faudrait vraiment leur donner des... Faire une pétition pour recevoir, pour donner aux grecs le plus de droits d'auteur possible pour qu'ils puissent survivre à leur crise. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Le plagiat de God of War. Evidemment. Et donc voilà. Je parlais de l'inspiration de Ghosts and Ghosts. Vous voyez ses ennemis. Les espèces de petites gargouilles rouges volantes. Totalement inspirées de Ghosts and Ghosts. Oui, complètement. Elles sont juste un peu plus... Enfin, un peu moins effrayantes. Plus petites. Oui, alors on retrouvera des plus grandes par la suite. De plus grandes goûts là. Alors que là, c'est un peu bugué. Vous voyez le bateau. Allez, Paty il a fait buguer le bateau en fait. En sautant sur la plateforme de fin. Voilà, en sautant sur la plateforme de fin avant que le bateau arrive. En fait, le rameur du bateau a un peu bugué et a continué de transitionner sur l'écran. Je ne sais pas si Weebles va le refaire. C'était vraiment très rigolo. Alors que ce niveau du bateau est vraiment très très chiant aussi. Très très compliqué. Alors on a pris le feu en arme secondaire parce qu'elle fait un dégât supplémentaire. Et ça peut vraiment aider sur tous ces petits fantômes là. Si vous voyez qu'elle envoie des petits boules bleus, ça peut aider. Et alors qu'on court sur la somme de tous les morts qui se sont accumulés depuis le début de l'humanité apparemment. C'est très glauque. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors on a un semi-boss. C'est assez simple. La mort armée en armure. Il a fait tout de suite avec un mort. Il a presque tout de suite. Il a presque tout de suite. Il a presque tout de suite. On a juste récupéré la feu qui est l'arme qu'on disait. La meilleure arme pour le jeu. Alors je ne sais plus s'ils repassent en boules et chaînes avant la fin. Les boules et les chaînes sont entre guillemets plus safe encore une fois à cause de leur largeur d'attaque. Vous voyez ces petites boules qu'on voit la fée qui sont très pratiques. Le problème de Paty c'est que là il a que deux coeurs donc il ne va pas pouvoir faire une strat. On a récupéré la note de Jean Raymond qui est encore une fois un des petits secrets. Et donc voilà la note de Jean Raymond. Vous verrez à la fin en fait on aura une espèce de check list qui nous dira Ah ben t'as récupéré ça 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 ça. C'est très bien. Tu peux être le héros de notre histoire entre guillemets. Et on va bourrer correctement le lion. Encore une fois très inspiré de Goods and Ghosts, Goods and Doblins tout ça. Oui et les ennemis en forme d'humain également. Ils sont assez intéressants au niveau du design. Oui oui c'est très rigolo. C'est assez bien fait. Oula par contre Paty c'est complètement merdé. Je voulais juste aller ! Je voulais juste aller ! Là on est sur un passage extrêmement dangereux. Alors là c'est des plateformes justement quand je disais que le jeu est un peu inspiré d'un Castlevania. C'est les fameuses plateformes qui tombent. Donc voilà on n'a pas que ça dans Castlevania. On va encore me parler de Plagia. Mais oui en fait c'est les escaliers si on reste dessus trop longtemps ils tombent donc il ne faut pas rester trop longtemps. Donc ça s'est bien passé. Il n'a aucun dégâts. C'est plus aucun dégâts l'ami Paty. Donc GG à lui. Et la mort qu'il nous annonce prépare toi à mourir. Et Paty qui est vraiment sur un nez que c'est longtemps. Un 25-27 avant d'entrer sur le boss. Son PB Realtime ça doit être quelque chose comme 28-10, 28-20 je crois. Et là il y a une bonne ambiance pendant que je ne sais pas si c'est le Roi des Enfers ou je ne sais pas trop qui est en train d'être tranquillement installé sur sa table de banque. Oui alors il a un petit nom ce petit Roi des Enfers. Les runners l'appellent Will Ferrell. Déjà parce qu'il ressemble un peu à Will Ferrell entre guillemets. Je ne sais pas si vous connaissez l'acteur Will Ferrell. Mais il a aussi vraiment la tête. Et il a aussi vraiment le nom de Will Ferrell. Si vous allez voir son nom. Il s'appelle Loose Ferrell. C'est vraiment très très proche. Donc son pattern du début qui est toujours le même. Et après il fait vraiment ce qu'il veut. Donc là on commence il a choisi de faire le pire pattern avec les espèces de petits diamants bleus. Nous on préfère qu'il fasse cette espèce de pattern avec les trucs de feu qu'il vient de faire là. On voit à quel point l'arme est très efficace. Ouais voilà il faut bourrer. Il va déjà arriver sur la fin. Mais alors il va peut-être faire au world record la mi-pick. Peut-être pas world record. Mais en tout cas il va vraiment faire un excellent temps là. 26-43 c'est vraiment très très bon là. Oh en plus il a vraiment une bonne première phase de cœur. Voilà voilà c'est la dernière phase du boss. Le cœur. Et déjà voilà 26-50 c'est vraiment très très bon. Sub-27. Waouh. Je pense que tu l'as fait juste. Je l'ai juste fait juste. Je l'ai juste fait juste. Je ne pense que j'ai fait juste parce que tous les bonus. C'est un bonus. Il est en train de se dire justement est-ce que j'ai battu le world record. Donc 27-10. Ah oui parce que là on est en train de regarder le timer in-game. Donc je vous rappelle que le world record est à 26-38 in-game time. Patti est en train de devenir fou. World record ! Ah la la. World record du monde. 26-28 par Patti. Eh bah franchement GG. Alors ça c'est vraiment génial. J'étais en train de dire justement que c'est sur une bonne run et tout. Il est entré vraiment tôt au boss. Et donc bah jugez à lui. Et c'est vraiment world record. Taptalit. C'est toujours excellent et assez impressionnant de réussir à battre son propre record. Et encore mieux le record du monde quand on est en live devant 100 000 personnes. Ah c'est vraiment génial. J'étais super content pour lui en plus. Parce que bah en fait Wibbles j'allais dire était vraiment favori parce qu'il avait une minute d'avance sur son PB par rapport à Patti. Et après moi je croyais vraiment Patti j'aime beaucoup ce streamer encore une fois. Il est vraiment très très cool. Vous avez vu sa tête quand il était en train d'attendre le timer. Enfin il est toujours comme ça vraiment drôle. Il est vraiment marrant à regarder. Il fait vraiment des têtes assez drôles à chaque fois. Donc ouais je suis vraiment content pour lui. C'est vraiment très très cool. Et voilà un jeu de loco Malito. Donc vous allez voir qu'on va avoir en fait à la fin le checkpoint. Les fameux checkpoints qui vont nous dire ah bah voilà vous avez trouvé tel secret, tel secret, tel secret. Alors qu'Andy je n'arrive pas à savoir ce qu'il leur demande. C'est Andy qui est en train de parler à Patti et Mr. Wibbles. En fait Andy c'est le créateur de ce qu'on appelle The Collective. Donc une team de streamers, speedrunners, de Twitch. Et donc voilà Patti et Mr. Wibbles sont partis de The Collective. C'est la même chose. Donc 100% de ce jeu, on a besoin de battre le jeu. Alors World Record on a déjà eu maoi malade juste avant. Donc c'est déjà bien bien cool. World Record par Mecha Richter. Et voilà donc le roi. Le roi qui est un peu un troll. Et donc voilà qui va nous valider qu'on a bien eu la meilleure fin possible. Et donc encore une fois, ce jeu qui peut se jouer sur PC et Mac. Donc n'hésitez pas, il est gratuit. Le lien du jeu, gratuit, n'hésitez pas à aller y jouer. C'est vraiment pas très très long à jouer. Franchement je pense que vous en avez pour 2h, 3h. Pour une fois, je peux. Après ouais, si vous voulez avoir la best ending, terminer le jeu à 100%, c'est un tout petit peu plus compliqué de trouver les secrets, mais c'est pas non plus la folie. C'est vrai que c'est assez drôle parce que notre héros demande charité, il demande qu'on enterre dignement ses amis. Et le roi répond, ah oui tu as raison, je vais faire la fête, ce sera une bonne manière de fêter tout ça. C'est ça, voilà. Il va y avoir... Ah là c'est évidemment un plagiat d'Asterix, ça c'est incontestable. Je pense que c'est quand même assez terrible. On mange des sangliers et tout. Quelle horreur. Je vais suivre Mimiminou qui me dit que le son est parfait. Donc je vais essayer comme ça. Et donc voilà, on est à notre checkpoint. Donc break the mask curse. Casser la... Terminer le jeu tout simplement. Sauver les Zahmadi des Flammes, invoquer la Femme du Lac. Être sympa avec les sirènes. On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. En fait, il y a un niveau où on a des sirènes justement, on n'a pas trop vu. Mais si on les tuait, eh bien en fait, on n'aurait pas eu ce... Ce 100% donc il y avait des ennemis qu'on ne devait pas tuer. Il y a des petits trucs comme ça, des mini secrets. Pas non plus extrêmement compliqué. Mais il ne faut pas les... Il ne faut pas les rater. Voilà, il faut pas les rater. Et donc on a eu une belle statue à notre réfugié. Qui confirme bien qu'on a terminé le jeu à 100%. Fall Gordon Castille in the glory. All the acal times. Alors voilà, évidemment, vous voyez, c'est rigolo. Parce que c'est pour la gloire de The Arcade Times. Donc c'est un peu justement énormément hommage aux jeux d'arcade pour le coup. Dans le texte. Je ne sais pas si t'en penses. Bacchus. Peut-être un jour. Oui, oui, très clairement. On sentait clairement que c'était très inspiré des jeux arcade. Ça se voyait beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas que Ghost and Goblin, même si c'est la référence la plus évidente. Tous les jeux d'arcade fin des années 80, début des années 90, ont pu être une source d'inspiration, je pense, pour le jeu et son esprit. Voilà, c'est ça. Avec le système de points et tout ça. Donc... ...